Ça y est, Vitality donc est champion de l'ESL Pro League de 2022 avec 175 000 dollars empochés et surtout un titre. Et on n'avait pas gagné de titre de toute l'année 2022, je vous le rappelle. On n'a même pas passé les poules de janvier jusqu'à maintenant à quasi tous les tournois. Il a fallu un changement, je vous le rappelle. On a kick donc Mizuta. L'arrivée de Spanx s'est fait ressentir immédiatement avec une plus-value de firepower absolument exceptionnelle et surtout une meilleure synergie d'équipe et plein de choses comme ça dans lesquelles je vais revenir en détail dans justement cette actu. Mais avant ça, je vous montre tout simplement le parcours et qu'il s'agit donc de l'ESL Pro League, un tournoi majeur avec également un slot remporté au Blast Premier World Final. Donc ils ont été champions, plus ils ont récupéré un slot pour aller directement aux phases finales des Blast Premières. Il s'agit donc d'un tournoi international tier 1 avec les meilleures équipes du top mondial. Donc on a Liquid qui revient très 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 fort, qui ont perdu cette finale en BO5 qui a été une finale record 7h35 de compétition. 7h35 de compétition les gars. On va reparler d'ailleurs sur ce format ESL qui est absolument à vomir selon moi, mais pour le spectacle et pour les viewers, pour le spectateur, c'est vraiment assez exceptionnel à vivre je trouve. Et je parlerai même pas des conditions, on va en parler plus tard. G2, Cloud9, Face, Mouse, Virtus Pro, Navi, Heroic. Enfin voilà, vous voyez que la crème de la crème de Counter-Strike était donc qualifiée pour ses phases finales de cet événement et que c'était du lourd en termes de niveau, donc il ne faut pas enlever la prestation de Vitality. C'est un vrai tournoi qu'ils ont fait en phase de poule, parcours absolument phénoménal. 5 matchs, 5 victoires, voilà. Pour ceux qui s'en rappellent, donc c'était il y a 3 semaines les phases de poule, c'est vraiment le format ESL est absolument immonde. Et derrière on a donc l'arbre dans lequel on s'est qualifié directement en quart de finale parce qu'on a fini premier de poule, voici le format. Donc on a battu Virtus Pro dans un premier temps. Ensuite on a battu G2, c'était un match absolument exceptionnel avec un comeback historique. D'ailleurs on va aller regarder ça tout de suite sur Inferno, voilà. 19-16, on était mené de mémoire 13-4 ou on était mené 13-6. Ensuite on était mené 15-7, donc il y avait overtime, balle de match pour G2 à de multiples reprises. Et derrière on amorce un comeback fou avec une prestation de Madisk absolument exceptionnelle sur Inferno. Voilà, donc sur Inferno il nous fait 30 kills, 22 morts absolument vraiment phénoménal. En défense et tout, le binôme avec justement du pré en A, très solide. La référence du back sur Inferno. J'ai eu des flashbacks d'Astralis et j'ai retrouvé mon Madisk que j'aime. Et franchement c'était assez exceptionnel. Bien sûr prestation comme d'habitude de ZeeWoo et de Spanx absolument stratosphérique. Et donc derrière on enchaîne et on va en finale sur un BO5 contre Vitality, contre Liquid. Et là voilà, ma poule exceptionnelle, tout ce qu'on aime. Donc on veto NUC d'un côté parce qu'on ne la joue pas côté Liquid. Et nous on veto ancien parce qu'on ne joue pas ancien chez Vitality. On va sur Inferno, première map, on se fait exploser. Voilà, on se fait exploser, 16-7. Personne n'y est, tout le monde est négatif, plus ou moins, personne ne shoot. Et Liquid a développé un jeu absolument exceptionnel sur Inferno. Yekindar démoniaque, contrôle banane, tous les runes, double entry kill sur la banane, absolument tous les runes. Voilà, Spanx s'est fait ouvrir en deux et Apex s'est fait ouvrir en deux. Yekindar à lui tout seul, il a remporté la map sur Inferno. On enchaîne sur D2 et là, c'est début partagé, début belle bagarre. 3-2, 4-4, 5-5 et puis là on prend un round, deux rounds, trois rounds, quatre rounds et on prend le large. Et après on développe sur le terreau, on est très très bon, le contrôle middle est vraiment bon. Beaucoup de minutie, beaucoup de rigueur, beaucoup de lenteur. Vraiment, on y va étape par étape, on découpe vraiment le contrôle map. Super, j'adore, beaucoup de discipline. La com est fluidifiée, je ne sais pas, ça se passe mieux, ça se passe mieux. Il y a un équilibre au niveau de la communication et justement des rotations, des prises de zone, de la synchronisation du jeu avec les revenge, etc. Donc c'est pour ça que j'ai envie d'allier ce que j'ai vu avec une très certe progression au niveau de la communication, de la compréhension et ce genre de choses. Moi, en tout cas, j'ai envie de le donner à ça. Pareil, maîtrise de la part de Vitality, on les explose et donc ça fait 16 à 7. Une balle partout, on va sur une troisième carte. La troisième carte, c'est Mirage et là, quelle map, quelle map de Vitality. Dans un premier temps, on les explose monumentalement. Je ne me rappelle plus du score, 10 à 5, 11 à 4, pistole, etc. Enfin, ça va quoi, il y a 12 à 6, on maîtrise, on va gagner. Sauf que là, Vitality fait du Vitality et on va en overtime. Liquid comeback, ils sont très très bons. Et on va en overtime 15 à 15 et au final, on réussit malheureusement à perdre cette carte avec notamment une prestation XXL de Zewoo. Je vais vous montrer les statistiques particulièrement sur ce match-up-là. Donc sur Mirage, 51 kills de Zewoo. Voilà, 1,53 de rating, plus de 111 ADR. C'est absolument phénoménal la prestation du monsieur. De toute façon, c'est un record de performance pour Zewoo. On en parlera et on fera un petit focus sur Zewoo un petit peu plus tard dans cette review. Et tout le monde est négatif, donc on ne peut pas s'en sortir. On voit bien que le collectif Liquid l'a emporté. Donc, on est dos au mur. 2 à 1 désormais pour Liquid. Liquid remporte ce match 25 à 21 au final. C'était en tout cas, en termes de spectacle, en termes d'émotion, en termes d'énergie, de rythme et de suspense un petit peu. Moi, j'étais tendu vraiment sur Mirage. En plus, on a fait un watch party. On a fait un watch party sur Discord. Voilà, donc pour ceux qui veulent regarder un petit peu des matchs en toute tranquillité avec la commu et tout, il faut rejoindre le Discord, les amis. Donc remporté par Vita. Derrière, on va encore une fois sur Overpass. Et comme je le dis, on est dos au mur. Ça veut dire que là, la moindre carte perdue, c'est fini. On est éliminé. Et pareil, maîtrise très intéressante de la part de Liquid. Et on va chercher l'Overtime parce qu'il y avait 13 à 11 à 10, je crois, pour Liquid. Et ça n'allait pas très bien. Puis il y avait 14 et on recolle à 14-14. Et on va chercher nous-mêmes justement l'Overtime. Pareil, avec une prestation de Zewoo sur cette carte-là exceptionnelle. Un jeu à la WAP vraiment très, 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 très bon. Et ma finale, Vertigo, en maîtrise. En maîtrise. Ça y est, les nerfs ont lâché, les chevaux, on a repris le dessus. Et on remporte donc cette finale en BO5. 3 à 2, les amis. Le MVP de cette finale, c'est Zewoo. Voilà, le meilleur joueur de cette finale, c'est Zewoo. Avant même d'avoir joué la finale, c'était lui le MVP. Parce que déjà, sur tout le parcours, avant même d'avoir joué la finale, il avait des stats absolument stratosphériques. Voilà, c'est la plus grande performance de sa carrière. Donc on le voit ici avec les remises de trophées. Donc le trophée de l'ESL Pro League et le trophée de MVP. Voici des petites images de remises de trophées. Bon, on ne parlera même pas de l'ambiance et de la salle. Mais voilà, on en est là. Regardez, je vous ai mis ça. Guettez-moi cette tête d'Apex, les habits, avec l'explosion des confettis. Il a eu peur, il a pris peur. On a Zewoo là, qui se moque un peu de sa gueule. Regardez-moi la tête d'Apex. Il est absolument, genre, phénoménal. Et surtout, on va revenir donc sur les conditions de cette LAN. Sur le format de cette LAN que je trouve, moi, désastreux. Mais ça n'engagera que moi parce que je connais aussi le point positif de ça. Et il faut justement le mettre en avant aussi pour que les gens puissent comprendre pourquoi en fait ESL fait ça. Donc voici un petit tweet de Dorian justement qui nous illustre ça. Donc en 2016, les amis, en 2016, ça fait 6 ans. Et encore, il y avait des ESL Pro League bien avant ça et c'était pareil. Voici les finales de l'ESL Pro League en 2016. Voici les finales de l'ESL Pro League où on a été champion, là, cette année, en 2022. On a des chaises de camping, une scène absolument abominable, pas de public, une ambiance de merde. Et j'en passe. Et j'en passe. Vraiment. Et j'en passe. Je suis très honnête avec vous et j'en passe. Format interminable. Des poules qui sont jouées... Je vais vous le refaire. On va se refaire le film. On va se refaire le film. Donc on a les phases de poules qui sont là. Poule A, c'était il y a 4 semaines. Ça se joue sur une semaine. Ensuite, il y a 3 semaines, il commence la poule B. Il y a 2 semaines, il commence la poule C. Il y a 1 semaine, il commence la poule D. Une fois que toutes les poules ont été jouées... Donc rendez-vous compte que Vitality, entre-temps, il y a 3 semaines de temps mort. D'accord ? Alors c'est peut-être bien pour la préparation, pour Prac, pour regarder ses adversaires jouer, se préparer, ce genre de choses. Mais c'est des formats interminables. Et ensuite, on va donc pour les playoffs. On fait les playoffs en BO3. Donc là, moi, j'ai aucun souci avec ça. Et on fait une finale en BO5 qui dure 7h35. On va faire un petit point statistique. Encore une fois, bien accompagné par notre ami Dorian qui nous donne des infos. Deuxième match le plus long de l'histoire. 7h35 de compétition, les amis. Record de frags dans un match en LAN pour Zewoo. 143 frags au total. Voilà, pour Zewoo, vous pouvez voir. Prestation, donc Vitality. Match. Hop, ici. Et le global, voilà, les stats globales du match avec Zewoo. 143 kills. 143 kills. Donc voici un record, encore une fois, record de performance pour lui. Apex est le seul joueur français désormais à avoir gagné l'ESL Pro League deux fois. Et Dupré et Madisk deviennent également, eux, les seuls à l'avoir gagné 4 fois. Donc on a vraiment des joueurs d'exception et ce genre de choses. Donc on a un format interminable. Une finale en BO5 qui dure 7h35. Des poules qui sont jouées une semaine, etc. Donc on a 4 semaines de compétition. C'est indigeste, je trouve, à suivre pour la communauté. Pour quelqu'un qui veut voir la face de poules et tout. Il dit, mais c'est quand qu'il joue ? C'est quand les playoffs ? Il s'y perd. Il retourne au boulot. Il retourne s'occuper de ses enfants. Il retourne à l'école. Et on s'y perd en fait. Et donc on perd justement ce fil conducteur. On est déconnecté. Moi, je trouve que ça déconnecte cela. Après, le positif, c'est que ça fait 4 semaines de compétition. Donc 4 semaines d'un turnover en continu de compétition et donc d'activité. D'accord ? De business, d'argent, de sponsoring, d'image, de marketing. On parle de l'ESL. Et l'ESL, ce qu'ils aiment, c'est l'argent. C'est normal, comme tous les business. La finale, pareil, BO5, 7h35 de compétition, 7h35 de diffusion, de diffusion en flux continu sur Twitch, sur YouTube, ce que vous voulez. Pareil, sponsoring, pub, les pauses, machin. Mais est-ce qu'on pense à la santé des joueurs ? Est-ce qu'on pense à la concentration des joueurs ? Est-ce qu'on pense à la productivité des joueurs ? 7h35 de compétition en continu, c'est éreintant. Alors, j'ai fait des dizaines et des dizaines et des dizaines de LAN. Je suis à 80, 90 LAN, je crois, dans ma carrière. Les LAN en France aussi, c'est des formats interminables. On y va dès le matin, ça finit. On fait, je ne sais pas, on fait quoi ? On fait quasiment 18, 20 heures non-stop, quasiment 24 heures. On ne dort que 3, 4 heures en LAN en France. Mais on est plus productif quand tu joues le matin, que tu es en forme, après les repas, tu es en digestion, ta concentration, ce n'est pas la même, tu es frustré, tu es énervé. Il y a plein de trucs comme ça. Donc, ce ne sont pas des conditions aussi extrêmes que ça parce qu'eux, ils sont au chaud, ils sont dans des meilleures conditions qu'en LAN française où c'est vraiment Koh-Lanta. Mais dans tous les cas, je sais ce que c'est et c'est très, 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 très difficile, très frustrant, très éreintant. Ce n'est pas possible. Et toutes les histoires de burn-out, on en connaît des dizaines. Toutes les histoires de joueurs qui sont en burn-out, en phase de décompression, de tout ce que vous voulez, où les mecs, ils n'en peuvent plus et ils sont en dépression totale et tout. Ça arrive et c'est à cause de ces rythmes insoutenables pour la compétitivité, pour la santé, pour l'énergie, pour la productivité, même proposer le meilleur niveau, la meilleure performance possible de la part des joueurs. C'est quand même très compliqué, je pense, à assumer. Et donc, heureusement qu'il n'y a que ESL qui fait ça parce que les autres, en général, ont un peu plus d'éthique là-dessus. Mais c'est le business, voilà, c'est le business. Encore une fois, on va finir sur une petite stade très intéressante. Et sur les maps, l'équilibrage des maps, vous pouvez voir qu'il n'y a aucun équilibre sur les maps. Voilà, toutes les maps de CSGO sont city-sided. Donc, on peut voir 53%, 60%, 60%, 50%, 50%, 50%. Je suis un peu nuk par exemple, 58%. Je m'attendais même à plus pour le coup. Mais voilà, il y a la map la plus équilibrée. Voilà, la map la plus équilibrée est Inferno où on est quasiment à 50-50%. Donc aujourd'hui, et après il y a mirage, on est aujourd'hui clairement sur une meta city-sided. Le buff, l'amélioration justement des dégâts de la M4S joue beaucoup. Sa réduction du bruit aussi joue beaucoup sur le fait qu'on puisse buy plus régulièrement maintenant à CT, qu'on est beaucoup moins en écho. Et donc, je pense qu'il faut un renouvellement. Voilà, je pense qu'il faut un renouvellement. Moi, personnellement, j'attends ça. Mais bon, Valve, vous savez, ça n'écoute rien, ça s'en fiche. Ça fait sa petite vie. Voilà, ça fait sa petite vie. Et pour ceux qui veulent savoir le focus sur Zewoo et ses performances absolument stratosphériques, il nous dévoile le secret de son entraînement. Voilà, voici Zewoo comment il s'entraîne, les amis. Donc si vous voulez devenir fort, demain, direction Décathlon. Ou alors non, je vais vous mettre des balles en mousse dans la description et vous les achèterez. Et ça, c'est intéressant. Voilà, c'est comme ça qu'on devient fort, les amis. Voilà, on joue avec des balles en mousse. Voilà, on travaille son énergie psychomoteur, sa réaction, son regard sur des balles en mousse. C'est comme ça, c'est ça l'entraînement Jean-Claude Van Damme pour être chaud. Il a bien grandi, notre Zewoo aussi, les amis. Je vous ai retrouvé des petites images très intéressantes avec Zewoo aujourd'hui qui fait des interviews en anglais. Pas parfait, mais en anglais vraiment avec une maîtrise très intéressante, avec une compréhension totale des questions. Et donc maintenant, on est avec Freya aujourd'hui. Et ça, c'était hier qu'il se rappelle de Zewoo tout timide et ce genre de choses. Et voilà donc Zewoo, la performance de sa carrière. La plus grosse performance de sa carrière, voici donc le rating qu'il a atteint pour cet événement ESL Pro League dont il a été élu MVP. 1.43 de rating. C'est absolument stratosphérique. Alors, on le sait, cette année, il y a eu un coup de mou. On a été très mauvais pendant 10 mois, passe pas les poules de nulle part et bien évidemment, baisse de niveau individuel de la part de Zewoo. Et depuis justement l'arrivée de Spence avec les UM Cologne dans un premier temps, les Blasts et donc désormais l'ESL Pro League. J'essaie de me remettre un petit peu tout en tête. Le mec est stratosphérique. Le mec a un niveau exceptionnel. C'est le meilleur joueur du monde à l'instant T en termes de niveau maintenant. C'est le meilleur joueur du monde. On a gagné cet événement. Si on regagne un événement majeur, il sera élu le meilleur joueur du monde encore une fois cette année. Alors qu'il y a Simple. Simple, par contre, depuis janvier jusqu'à maintenant, le mec est stratosphérique. Il est encore numéro 1 des finales, à plus savoir qu'en faire, quelques titres cette année. Mais là, il est absolument inatteignable. Son niveau, il est absolument stratosphérique.